Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler dans OneNote avec l'insertion de documents et d'images, comment définir une image en arrière-plan et à quoi cela peut servir, l'enregistrement audio et comment ajouter des éléments percutants. Il y a deux possibilités d'insertion d'un document PDF, soit une insertion de fichier Dans ce cas, seule l'icône du fichier apparaît dans la page. En cliquant dessus, le PDF se télécharge. La deuxième possibilité, plus intéressante, insérer une impression de fichier. Dans ce cas, non seulement l'icône du fichier apparaît, mais aussi les pages. Il est possible de supprimer, de redimensionner les pages. Cela n'affecte en rien le PDF. En effet, en cliquant sur l'icône, il se téléchargera dans son intégralité. Il en est de même pour un document Word. Cependant, il faut comprendre que l'impression de fichier génère un PDF. Donc, si vous modifiez votre document dans Word, les changements ne seront pas pris en compte dans OneNote. Il faudra l'insérer de nouveau. Il ne s'agit donc pas d'une intégration dynamique. Étant donné que l'impression de fichier est comme un PDF, il est possible d'écrire dans le document, mais les modifications ne se retrouveront pas dans le document en tant que tel. Les pages sont considérées comme des images. Avec un clic droit de souris, il est judicieux de verrouiller les pages en arrière-plan afin d'ajouter des blocs de texte aux endroits souhaités dans la page. Si l'image n'est pas verrouillée en arrière-plan, il faudra définir une boîte de texte en dehors de la zone de la page pour ensuite la glisser sur la page. Il est possible d'insérer une image à partir d'un appareil photo, d'une adresse Internet ou d'un fichier. Nous pouvons la redimensionner, la verrouiller en arrière-plan, dessiner ou écrire dessus. Je peux enregistrer l'audio souhaité. Ainsi, je peux ainsi, ainsi, je peux enregistrer l'audio souhaité. Dans l'onglet Insérer se trouve aussi l'ajout de tableaux. Lorsqu'on insère un tableau, une boîte est générée automatiquement. Il est possible de définir les paramètres de celui-ci. Enfin, outre les équations et les caractères mathématiques, il est possible d'insérer des autocollants. Ces autocollants serviront à attirer l'attention. Plusieurs sont éditables. Vous les reconnaîtrez, un petit crayon les signale comme tel. Avec un clic droit de souris, il est possible de changer l'ordre des images, c'est-à-dire en premier plan ou en arrière-plan. ... ...